Avez-vous déjà rêvé de lire l'avenir, de connaître votre destin ? Ce serait génial, pas vrai ? Imaginez, si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous essayeriez de connaître votre destin ? Et surtout, à quel prix ? Parce que oui, ça a un prix. Et ce n'est pas Tarkin le Superbe qui vous dira le contraire. En effet, selon la légende, la Sybille de Cume lui aurait proposé 9 livres prophétiques qui renfermeraient l'avenir de Rome. Les livres sybillains. Évidemment, l'avenir, ça se monnait. La Sybille aurait proposé de les lui céder contre une grosse somme d'argent, visiblement trop importante à ses yeux. Ouais, le gars, il veut connaître l'avenir, mais faut pas que ce soit trop cher non plus, hein ? Non contente de son refus, elle brûla 3 des 9 livres devant ses yeux. Mais la Sybille, elle sait négocier, elle connaît la valeur de ses livres. Elle lui propose donc des 6 livres restants pour la même somme. Mais Tarkin reste sur sa position. Il refuse à nouveau son offre. La Sybille brûle les 3 livres suivants. Tarkin, voyant ses chances de connaître l'avenir se réduire à peau de chagrin, il décide de consulter ses augures, qui, visiblement, se rendent compte du potentiel de ses ouvrages. Pour info, les augures sont des prêtres de l'Antiquité, chargés d'observer certains signes pour en tirer des présages. Comment réagiriez-vous s'il ne restait que 3 livres sur 9, susceptibles de vous révéler votre avenir ? Est-ce que vous les achèteriez quand même, même s'il ne reste que 3 sur 9 ? Ou, au contraire, est-ce que vous resteriez sur la même position que Tarkin ? Ou est-ce que vous auriez accepté les 9 dès le départ, quel que soit le prix ? Dites-moi un peu en commentaire. Les augures lui conseillèrent d'accepter immédiatement. Et c'est ainsi que Tarkin le Superbe acquiert non pas les 9 livres si vilains, mais bien les 3 derniers. Pour le même prix. C'est peut-être pour ça qu'il est le dernier roi de Rome. Il aurait peut-être mieux fait d'accepter sa première offre, en fin de compte. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Antonini Josué, alias Attilius, ou Lucius que vous avez vu dans le live sur la garde prétorienne, et qui est l'un des vadrouilleurs endurcis et tipeurs de la chaîne. Lorsque vous soutenez la chaîne, que ce soit via Tipeee ou le bouton rejoindre, vous avez accès à des contreparties exclusives, et l'une d'entre elles est de pouvoir choisir le sujet de la prochaine vidéo. Il y a d'autres contreparties super intéressantes à découvrir, je vous laisse aller les jeter un coup d'œil, et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne à votre tour si vous le souhaitez. Chaque petit geste est apprécié. Durant la Rome antique, les Romains faisaient appel à la Sybille pour connaître le sort que la vie leur réservait. La Sybille était le nom que l'on donnait aux femmes, ayant reçu d'Apollon le don de lire l'avenir. Contrairement à la Pithy qui, elle, est attachée au temple de Delphes, la Sybille était indépendante et était plutôt attachée au temple de la déesse Sybille. Sa parole était sacrée, et il n'était pas rare que des rois s'en remettent à elle pour connaître ce que l'avenir leur réservait. Comme Tarkin le Superbe par exemple, qui visiblement ne l'avait pas capté assez tôt. On compare souvent la Pithy et la Sybille, mais quelle est la différence entre les deux ? Tout d'abord, la Pithy n'est que la porte-parole du dieu Apollon dont elle rend les prophéties au temple de Delphes. Elle parle en île, elle a un statut d'avantage institutionnel. Alors que la Sybille, elle, rend ses prophéties en son nom propre, en jeu, elle est indépendante de la volonté des dieux, et ses révélations sont plus occasionnelles. Pendant très longtemps, la Sybille a cultivé le mystère, et ce bien au-delà de l'Antiquité. Ce qui m'a amené à découvrir un mythe que je ne connaissais pas du tout, et ça grâce à Lucius, c'est le mythe de la Sybille des Apennins. Selon le mythe, il existerait une grotte, nommée sans surprise la Grotte de la Sybille, ou encore la Grotte des Fées. Car, comme vous allez très vite le comprendre, le mythe de la Sybille a évolué au fil des siècles. C'est ainsi que le mythe de la Sybille des Apennins a attiré la curiosité de nombreux chevaliers et nécromanciers venus des quatre coins de l'Europe pour tenter de la rencontrer. Connaître l'avenir était bien plus qu'une convoitise, une source de pouvoir. Le merveilleux se marie au magique et donne naissance à une légende qui fait trembler ses conteurs aujourd'hui encore. On dit que l'aimant Sybillin serait habité par la Sybille et ses fées qui auraient envoûté les hommes un peu trop curieux pour les garder à leur côté. Revêtant le costume de la satire, à en croire les écrits que j'ai pu consulter, les bruits de leurs sabots continuent de s'entendre dans les chemins tortueux des montagnes. Il n'est pas rare non plus d'entendre au loin les éboulements des monts Sybillins, témoins de l'humeur changeante des fées qui y vivent au rythme de la nuit. La curiosité des hommes en quête de savoir a poussé les autorités des siècles passés à dresser fourches et barrières pour dissuader leurs venues et les préserver des charmes envoûtants des êtres magiques qui les habitent. Les monts Sybillins sont recouverts de nombreuses énigmes, à l'image de cette pierre plate, aux symboles ésotériques retrouvés par des archéologues près du lac de Pilate et qui témoignent de rites magiques autrefois très pratiqués en ces lieux. Si vous aussi vous souhaitez connaître votre avenir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout à activer les notifications pour ne manquer aucun présage. À l'image de la Sybille, je peux vous prédire un flot de nouvelles vidéos chaque semaine. Moins cher que la Sybille avec Tarkin, un simple merci suffit. Je remercie chacun de mes contributeurs qui participe au financement de la chaîne et de mes projets. Si vous aussi vous souhaitez participer, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne via le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou bien directement me soutenir sur Tipeee. Des contreparties exclusives et originales sont prévues, comme notamment par exemple des lives uniquement dédiés aux membres ou bien la possibilité de voir l'épisode suivant une semaine avant tout le monde. Les Romains de l'Antiquité accordaient énormément d'importance à la divination. Que ce soit à travers les auspices, la russe piscine ou les oracles. Des termes qui méritent bien une vidéo complète dédiée pour vous les expliquer. Ça tombe bien parce que j'en ai déjà une et elle est juste là. J'ai failli retter en même temps que de dire ma phrase. Voilà, fallait que ça sorte.